Bonjour à toutes et à tous, c'est aujourd'hui le jour de la rentrée pour les petits et les grands. En ce qui me concerne, c'est un moment particulier, puisque je m'adresse à vous pour la première fois, et je suis particulièrement heureux d'être désormais, depuis aujourd'hui, votre nouveau directeur départemental de la Seine-et-Marne. Je suis à ce titre le septième directeur d'un SDIS qui a plus de 50 ans d'existence et qui, depuis, n'a cessé de se développer, de progresser. Je compte y contribuer et participer, moi aussi, à cette progression qui doit être collective. Bien sûr, je dois remercier mes prédécesseurs et tous ceux du sapeur au directeur, du pompier volontaire au pompier professionnel, du PATS à celui qui rêve encore de rentrer chez les sapeurs-pompiers, et bien d'avoir participé et d'avoir construit ce corps départemental, qu'ils en soient remerciés. Bien sûr, aujourd'hui, vous le savez, l'actualité place la région Île-de-France et la Seine-et-Marne en zone rouge vis-à-vis de la Covid-19. Je peux m'adresser à vous sans masque aujourd'hui, car je veux que vous voyez mon visage, et aussi parce que c'est possible grâce à la magie de l'image et des images qui vous sont apportées par les réseaux sociaux et par les différents canaux utilisés par notre service de communication que je salue au passage. Cet été, nous avons eu un CCF avec quatre blessés. Je souhaite à eux ainsi que leur famille de, le plus rapidement possible, retrouver toutes leurs capacités, et ainsi qu'à tous ceux qui ont été blessés à d'autres occasions, cet été ou un petit peu avant, qui nous reviennent encore plus forts et forts dans l'expérience qu'ils partageront avec les autres. Nous avons également déployé dans le sud de la France des hommes qui ont participé au niveau du feu de forêt. Nous avons déployé des secours périlleux sur le Liban, à Beyrouth, et aussi des maîtres chiens en Corse du Sud et à Beyrouth. Donc bravo à eux. Ils ont porté haut les couleurs de notre Beauce 10. Qu'ils en soient remerciés. Enfin, je tiens à remercier, car cette réussite collective, qu'elle est dit 77, n'aurait pas pu exister si le Conseil départemental, et d'autre part les communes et donc les élus de Seine-et-Marne, ne nous avaient pas fait confiance depuis 50 ans, et à ce titre étaient les précurseurs de la départementalisation de la France entière. Enfin, en ce qui concerne l'identité de ce SDI, c'est les valeurs que je souhaite à vos côtés porter. Sachez que, pour moi, l'esprit d'équipe et la fraternité qui s'y a au sapeur en pompier doivent être les valeurs cardinales qui doivent guider nos actions. J'aurai bien sûr l'occasion de venir vous voir, j'espère vous rencontrer. Vous m'octroirez un petit bénéfice du temps, puisque, à près de 5000 agents, ça va prendre un certain temps. Mais la patience et la persévérance sont, chez le pompier, comme chez d'autres, des qualités qui nous permettent de réussir. Toujours dans la joie, la bonne humeur, et avec l'énergie dont nous savons faire preuve. Et c'est pour ça que la population nous témoigne un si grand intérêt et estime autant les sapeurs-pompiers. Continuons à nous en montrer digne. Je sais pouvoir compter sur vous. Et j'espère très bientôt être à vos côtés. Je vous remercie. Sous-titrage Société Radio-Canada